A moins de trois semaines des élections américaines, ce vaste mouvement de protestation apparaît aujourd'hui contre la peine de mort aux Etats-Unis. 20 000 signatures déjà recueillies sur Internet avec comme objectif de dépasser le million avant la fin du mois de janvier prochain. Mouvement emmené par Robert Badinter ou encore Raymond Forny, le président de l'Assemblée nationale, qui dénonce les exécutions arbitraires au Texas, triste record sous le règne de George Bush, le candidat républicain à la Maison-Blanche. Marie-Pierre Farkas, Sylvain Doba. Au Texas, des politiciens et des procureurs envisagent de condamner à mort des enfants à partir de 11 ans. Marie Trintignant prête sa voix aux internautes qui ont signé une cyberpétition contre la peine de mort aux Etats-Unis. Les personnalités réunies ce matin à la mutualité demandent la grâce de 3600 condamnés. La peine de mort est inutile, nous le savons bien. Elle est inutile ici, en France, et nous l'avons constaté depuis 1981, elle est inutile aux Etats-Unis. Raymond Forny a visité les couloirs de la mort, les prisons du Texas. Il a consulté le très sérieux rapport de l'Université de Columbia. 5700 dossiers étudiés, ceux des Américains exécutés de 77 à 95 et une proportion colossale d'erreurs judiciaires. Dans 60% des cas, la condamnation à mort a dû être cassée parce qu'il y avait eu violation des droits de la défense, parce qu'on avait soustrait les pièces qui prouvaient l'innocence, parce que les avocats n'avaient pas rempli leur tâche, ce qui est pire encore, parce que tout simplement il était innocent. Pas question de donner des leçons de morale ou de justice à l'Amérique, juste des conseils d'un pays ami qui a longtemps hésité à supprimer la guillotine. Et ce, parce que les Etats-Unis sont dans la dernière ligne droite de la campagne présidentielle. En juin dernier, les abolitionnistes se sont invités à un meeting de George W. Bush, candidat républicain. Un ancien procureur du Texas, fervent partisan de la peine de mort, demande aujourd'hui un moratoire. C'est assez signe qu'on mesure qu'une opinion publique évolue.